J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait... Pourquoi t'es là ? Pourquoi ? Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ta voiture, elle ne marche pas ? Bon, ça doit vraiment se voir que je n'y connais absolument rien en mécanique auto. Bon, je vais peut-être regarder dans le carburant 12 ce qu'il y a. S'il te plaît, décide-moi un Toulon. Toulon ? Bah Toulon, c'est en France. C'est sur la côte. Non, pas la côte basque. Là, il n'y a plus de rugby. Sur la côte d'Azur. Tac, tac, badaboom, roulette cascade. Ouais, c'est là Toulon. Dis-moi, tu n'oublies pas quelque chose ? Ouais, là c'est mieux quand même. Toulon, c'est le soleil. C'est la mer. La plage. Les femmes. Tiens, même des gros nennets. Voilà, comme ça c'est bien. Toulon, c'est aussi le port. La rade. Les marins et les filles de joie. C'est quoi des filles de joie ? Les filles de joie, bah c'est des filles qui sont joyeuses. Toulon, c'est bien sûr le stade mythique de Mayol. En plein centre-ville. Une véritable arène. Et son public chaleureux. Et le fameux pilou-pilou. Toulon, c'est le rugby. C'est le RCT avec sa pléade de stars internationales. Alors là, tu en as un paquet. Bon, t'as les Sudaf. Les chasseurs sanguinaires. Potard, Habana. Et bien sûr, t'as Bastaro. C'est pas que ça. Voilà, c'est ça aussi. Bastaro, c'est les Antilles. Zougla. Bon, t'es coup. Bon, c'est mal. Et bien sûr, t'as Wilkinson. Mais non, pas le rasoir, t'es con. Johnny Wilkinson. Le métronome. Ouais, voilà, ça c'est Johnny. Et comment ne pas parler de la fratrie Hermitage ? Dullen, Mullen, Sullen, Sharon, London. Et bien sûr, Stephen, qui va se retrouver face à un vrai dilemme cornelien. L'Angleterre ou la France ? Et puis t'as les coachs. Delmas, le psychopathe de la mêlée. Et Pierrot Mignoni. Il est où, Mignoni ? Là, regarde bien à gauche. Où ? Là. Ah oui ! Je sais bien, il est tout petit, mais bon. Et puis ils ont signé jusqu'en 2016. Et bien sûr, t'as la porte. La porte. Ah, Bernard l'hermite, je préfère à la limite, tu vois. Non, Bernard l'hermite, le manager du RCT. Oui, voilà, celui-là. Voilà, ça c'est Bernard. Et pour finir, le président. Mais non, pas Hollande, pas celui-là. Mourad Boudjelal, le président du RCT. Champion de France, champion d'Europe. Un génie. Qu'est-ce qui lui manque ? Champion du monde ? Ben, on a qu'à le mettre en équipe de France. C'est peut-être lui qu'il faudrait. Tu vois, petite ? C'est tout ça, Toulon. Pourquoi t'es gros ? Elle commence à m'agacer, je suis gros. Je suis pas Serge Blanco non plus, ça va. Pourquoi t'es noir ? Pourquoi, pourquoi ? Je t'en pose des questions, moi. Pourquoi t'es là ? D'où tu sors ? Ils sont où tes parents, toi ? Tu sors d'un champ de maïs, j'en sais rien. Pourquoi, pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que Toulon rouge ! Parce que Toulon noir ! Parce que Toulon rouge et noir ! Ah, ça marche ! Ça marche ! Oh, le bouton start ! Oh, le mauvais ! Mais oui, une reno, ça tombe jamais en panne ! Sous-titrage ST' 501 !